Il s'est passé à la fin de semaine à la conférence de presse. Il a fait des révélations dans la maison. Il s'est passé à un billet d'avion qui coûte 35 millions de dollars. Il s'agit d'un billet d'avion qui coûte 30 millions de dollars. Il s'agit d'un billet d'avion qui coûte 30 millions de dollars. Je pense qu'il s'agit d'un prolongement de l'état des lieux. Comme je l'ai dit la dernière fois, il faut que l'on continue. Il faut que l'on puisse sortir. Expliquez-nous. Parce que c'est important, les Sénégalais doivent savoir que le DG de Dakar Demdic est venu à l'expliquer. Le DG de Dakar Demdic doit être venu à l'expliquer. Le DG doit être venu à l'explication de l'état de la société. Ces révélations sont aussi graves. Quand on nous dit que Dakar Demdic est confronté à une dette de 4,9 milliards de dépension. Le DG de Dakar Demdic est venu à l'explication du DG de Dakar Demdic. Le DG de Dakar Demdic est venu à l'explication de 28 milliards d'avion. Et ses parents sont venus à l'avion. Mais il ne s'est pas compris. Ce n'est pas une bête. Mais c'est pas un coup de décation. Il s'agit d'un coup de décation de la défense qui s'est caché. Les décès de la défense qui s'est caché. On a fait 8 milliards d'euros pour qu'on puisse obtenir des outils à l'aéroport. Mais si on a 8 milliards d'euros, le DG n'a pas 8 milliards d'euros pour qu'on soit 23 ou 28 milliards d'euros. C'est une surfacturation. Donc, dans le cadre de la réédition des comptes, ces gens-là ont été gérés. D'ailleurs, vous voyez tout le monde. D'ailleurs, tout le monde s'est dit à Adam Gaye. D'ailleurs, avant que vous puissiez dire que vous allez sortir du Sénégal, qui est la tante El Mali Ndiaye ? Duruka. C'est un tir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Le fait de fuir, ça ne peut pas savoir ce que tu as dit. Tu n'as pas de réponse à la tante El Mali Ndiaye. Il n'y a pas de réponse à la tante El Mali Ndiaye. Cette presse-là a été produite. Duruka n'a pas de réponse à la tante El Mali Ndiaye. On ne peut pas parler de la tante El Mali Ndiaye. Mais si tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de réponse à la tante. Tu n'as pas de réponse à la tante El Mali Ndiaye. Pourquoi? Donc, nous devons faire une réponse à la tante El Mali Ndiaye. Pour que cette justice-là rentre le parquet financier, mais... de faire un travail assez simple par rapport à cet environnement. Parce que ces surfacturations, que nous devons faire, que ce soit un des recrutements. Que ce soit à l'IBD, que ce soit au Dakar Demdic Mais c'est ce qu'il y a dans le pays Il y a beaucoup d'entreprises Ils ont pris le domicile 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 Parce qu'ils ne peuvent pas laisser ces gens Et puis c'est ces mêmes gens qui viennent nous dire Ils ont pris le domicile Et ils ont pris le domicile Ils n'ont pas de l'expérience Ils ne sont pas de l'expérience Ils ont pris un domicile Ils ont pris un domicile Ils ne sont pas pris le domicile Ils ne sont pas pris le domicile Ils ne peuvent pas les seuls D'ailleurs, depuis quelques temps Le pôle espace média, l'expérience L'écondité a été pollué La réédition des comptes Il a été beaucoup de temps On entend toujours des explications venant de nos ex-ministres des finances qui ont été cités par le premier ministre dans le cadre de l'État des lieux. Ils ont expliqué sur cette gestion qu'il y a des bords sur l'endettement de Daïwar. Ils ont annoncé le déficit. Il y a des bords sur l'endettement de Daïwar. Il y a des bords sur l'endettement de 2 500 milliards. Ils ont voté sur le secret de France. 605 milliards lui disparaît. Une dette publique estimée à 16 000 milliards. Des chiffres qui ont été maquillés. Tu as cité l'actualité de la liste de Jack Diambangjeri. L'actuel, 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 Il ne veut pas donner d'explication. Mais il veut nous tirer une majorité à l'Assemblée Nationale. Ce sont les principes qui ne font pas d'explication pour dire que la personne du peuple sénégalais. L'actuel, 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 Mais ne serait-ce que pour l'erreur, il n'y a pas de respect au peuple sénégalais. Parce qu'il n'y a pas d'explication au peuple sénégalais. Mais pourquoi les gens ne veulent pas nous donner l'explication ? Ou ils n'ont pas de compte à nous rendre. Pendant ce temps, ils s'apprêtent. Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Est-ce que ce n'est pas le Maroc? Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de campagne. D'ailleurs, j'ai vu un appel vidéo qui s'appelle un truc de série. C'est moi. Mais il faut qu'on soit sérieux. Je ne peux pas imaginer qu'elle t'a dit qu'il n'y a pas de problème. Macky Sall, je vais te dire. Mais il n'y a pas de responsabilité. Il faut que tu le traîtes. Il n'y a pas de problème. Il faut que tu ne le traîtes pas. Il faut que tu l'as mis en tête. Il faut que tu n'y a pas de problème. Tu es en train d'être là. Si tu as une occasion de parler à Macky Sall, Pendant 7 ans, Il y a des milliers d'Aïcha Kamara au Sénégal. Si tu n'as pas d'occasion, Tu n'as pas l'occasion d'être là. Si tu n'as pas l'occasion d'être là, je n'ai pas l'occasion d'être là. C'est ce que tu veux dire. Il faut qu'il s'occupe de ce que tu peux entendre au Sénégal. Mais le Président Macky Sall, Si tu n'as pas été là, Il va dire que mon voyage et ma campagne, Je l'ai fait. Je l'ai fait. Il faut qu'il puisse faire une campagne en lit. Comme Adam Gaye nous l'auditionnons par Zoom. Macky Sall, il faut que tu fassures une campagne en lit. Il faut qu'on puisse faire une campagne en lit. Il faut qu'on puisse faire une campagne en lit. Mais elle ne va pas le faire. Macky Sall, peut-être la campagne en lit par Zoom. Ou un appel vidéo WhatsApp. Mais franchement, Ce que nous devons faire, C'est une étape pour ça. Mais pour créer une réédition des comptes, On peut continuer en tout cas à ce que j'ai commencé. Ces dirigeants là, Ils devraient, Et cette Assemblée Nationale là. Sur notre côté, C'est ça le problème quoi. On n'a pas envie de dire, Que le pouvoir doit avoir une majorité, Ou pour faire quelque chose comme ça. Non non. Mais il nous fallait avoir, Une opposition responsable. Une opposition, Ce qui est opposé, C'est une jalousie, C'est une personne. Mais c'est ce qu'on aime les Sénégalais. Malheureusement, On a eu une opposition, C'est une autre situation. C'est une joie, Elle avait beaucoup de belles puis, Elle avait de son visage. Elle avait une politique bien politique, les parents n'ont pas d'où. Elle a d'arriver. Elle avait accepté, Le fait que, De l'emploi, Il n'a pas d'arriver aux paroles, Ces gens se posent parce qu'ils n'ont qu'ils aient rien d'accueillir. Pas parce qu'ils sont réunis, mais parce qu'ils sont eux-mêmes. Moi, si vous voulez, je suis en train d'être dans cette ville, je suis en train d'être dans des entreprises. Parce que je suis en train de faire des gens. Je suis en train de recruter des taux de nombreuses personnes. Moi, je suis en train de faire des milliards. Je suis en train de faire des chiffres de 1000 milliards. Je suis en train de faire des concours, et je suis en train de faire des concours. Je suis en train de faire des concours et je suis en train de faire des concours. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire des concours et je suis en train de faire des concours ? Mais c'est une clamellia. Des gens qui se posent juste parce qu'ils ont de la jalousie. Or ils ne peuvent pas concevoir le fait que Beno Ousmane est un con. C'est un autre qui est venu de la salle. Quand tu es sur ce parti, je t'ai pris un domaine de l'élegue. On l'a fait. Il a fait des concours et il a fait des concours. Il a fait des concours pour les concours et les concours. Il a fait des concours et il a fait des concours et il a fait des concours. Ils ont ce problème. Cette position, c'est ce que nous avons fait. Ils ont fait des concours et ils ont fait des concours. Ils ont fait des concours et des députés à l'Assemblée Nationale. Pour que nous ne bloquions pas de gouvernement. Mais nous ne bloquions pas de gouvernement. Et je le dis à chaque fois, C'est pas pertinent et intelligent le fait que le peuple sénégalais puisse choisir au premier tour, que le peuple sénégalais soit en train de choisir, mais si on veut que tu veux, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Je te choisis pour que tu le comprennes, mais ne le comprennes. C'est pas logique. Donc, je pense que le peuple sénégalais, comme je le dis à chaque fois, prendra ses responsabilités pour que l'élection législative soit en train de savoir ce qu'on veut. D'accord. D'accord. Vite fait, Daoudo Diigle, vite fait, sur les révélations, que le directeur général de Dakar Demdek a fait la sortie de la sortie. Bon, si j'ai entendu ce que je dis à Dakar Demdek, je vais vous répondre.